Jusqu'à ce qu'on taxe l'Assemblée Nationale, qui est une institution de la République de Bornefontaine. Je crois que c'est là où j'attendais véritablement qu'on rappelle les gens à l'ordre. Parce que l'Assemblée Nationale n'est pas les hommes qui y siègent. Après ça reste une image. Alors maintenant, je crois qu'il faut corriger également. Certains dire, pour qu'on ne le marque pas, qu'on ne le grave pas dans l'histoire, on utilise le terme peuple de manière abusive. Le peuple s'est exprimé à deux reprises, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le 26 février, c'est le peuple qui s'est exprimé en choisissant deux personnes, en rejetant 13 ou 12 autres. Ça, c'est le peuple. Mais ce n'est pas les gens de Yannan, je ne sais quoi, les gens d'autres partis politiques, de Rémy, de la paire, et d'autres formations politiques, des gens de la société Sylvie, complices avec certains partis de l'opposition d'alors, qui s'organisent en donnant un mot d'ordre à leurs militants, à venir soutenir cette société civile, entre guillemets, pour créer des violences devant les nations. Vous êtes en train de refaire l'histoire, monsieur Gara. Oui, je suis en train de corriger, parce qu'il y a eu une communication unilatérale. Nous sommes d'accord que l'Assemblée nationale, ce sont les députés du peuple, élus par le peuple, pour le peuple. Nous sommes bien d'accord. Merci. Alors, nous sommes bien d'accord que le président de l'Assemblée, en motivant le retrait du projet de loi, a parlé d'intervention de chefs religieux et de menaces de SMS. Oui, c'est là où, moi, je dis, il fallait qu'on en arrive à laisser l'Assemblée s'exprimer jusqu'au bout, pour voir est-ce que l'Assemblée allait voter. Moi, personnellement, si mes amendements n'étaient pas pris en compte, je n'allais pas voter le texte initial. Et je suis député. Je suis du PDS de la majorité d'alors, et je pouvais m'assumer devant mon parti. Très bien. Mais on ne l'a pas fait. On m'a empêché de montrer au Sénégal qu'est-ce que je devais faire, lorsque l'exécutif qui a amené le projet, qu'il a retiré. Alors, maintenant, les motifs, les motifs. Très bien, oui. Je voudrais vous dire ce qu'aujourd'hui, peut-être que c'est politique. Ce qui a motivé, justement, l'histoire du 23 juin 2011, les gens ne l'ont pas dit. Qu'est-ce que c'est ? Il y a eu un problème interne dans notre parti. Quand Mahmoudou Sec, président de l'Assemblée nationale, avait eu une oreille du président Ablaïvad, jusqu'à ce qu'il lui confie le renouvellement des jeunes, jusqu'à ce qu'il lui confie le renouvellement des femmes, d'autres ténors comme Pape Diop, ont senti que Mahmoudou Sec, avec le projet d'étiquette, serait le candidat, le co-listier du président Ablaïvad. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Lorsque le ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngoum, avait autorisé les deux partis à manifester devant l'Assemblée, comme ça se passe dans toutes les grandes démocraties, ceux qui sont contre et qui en ont marre, manifestent à gauche, ceux qui sont pour et qui en ont envie, manifestent à droite. Je vous rappelle juste que cela s'est passé comme ça, jusqu'au moment où on voit un membre du parti démocratique, un ancien ministre, venir provoquer la foule. Je vais réécrire cette histoire-là. Aujourd'hui, on est en train de vouloir imposer cette histoire selon les gens du M23. C'est ça que je veux qu'on corrige. Ce qui s'est passé en réalité, c'est quoi ? Lorsque le parti a demandé aux militants de venir soutenir le projet, c'était un projet d'urgence, Pab Diop a refusé de sortir les militants de Dakar. Ok ? C'est scandaleux. Très bien. Et ce qui a amené justement que l'autre parti était majoritaire face aux gens qui étaient à côté de Farba Senghor. 45 secondes, oui. Ensuite, Farba Senghor, on a dit que c'est lui qui a menancé. Mais Farba Senghor est un militant du Parti démocratique sénégalais. Oui. Si Youssou Ndour se permet de venir soutenir, si Sidou Lamignan se permet de venir soutenir, si Fadel Barraud se permet de venir soutenir, pourquoi Farba, qui est pour, fut-il ancien ministre, en tant que chargeur de propre cas, ne peut pas ce jour-là venir manifester ? Bon. On dit qu'il provoque. Oui. Alors que les autres, on en fait des zooms médiatiques devant leur arrivée à la place de l'Obelisque. Et pour Farba Senghor, non, c'est un malfrat. Non, aujourd'hui, il provoque. Non, on l'attaque. On ne parle pas d'agression. On brûle sa maison. Personne ne s'en fique. On veut récrire l'histoire du Sénégal selon les venteurs du 25 mars. Ça, il faut qu'on arrête ça. Très bien. Alors, juste avant de terminer, vous me direz si je me trompe, si je ne vous comprends pas du tout. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire que tous les manifestants du 23 juin devant l'Assemblée nationale, ce sont des bandits qui ne respectent pas l'institution ? Jamais. Bon. Jamais. Ce que je veux dire, c'est des militants de part, qu'on ne parle pas du peuple, qu'on arrête d'utiliser... Mais c'est qui le peuple ? Je vais vous le dire. Le peuple, on le consulte. On le consulte. Aujourd'hui, on parle d'Erkale. Tout d'Erkale, toutes les populations de d'Erkale, s'ils voulaient se rassembler devant l'hémicycle, Khalifa, disons la vérité. Regardons les spectateurs de TFM. Est-ce que les populations de Dakar-Plateau n'étaient pas plus nombreuses que celles qui étaient devant l'hémicycle ? Peut-on assimiler cet échantillon au peuple sénégalais ? Ça, c'est manquer de respect au peuple. Le peuple, on le consulte lors des élections, à travers le surface. Et le peuple n'a pas le droit de dire non si il se rend compte qu'on est en train de tripatuler la Constitution ? Khalifa, je réponds à cette question. Oui. Mais Khalifa, vous êtes journaliste. Oui. Mais comment on peut consulter le peuple ? En voyant des manifestations d'or ? C'est ça le peuple ? C'est une forme d'expression. Mais ce n'est pas le peuple, c'est une partie. C'est une forme d'expression. C'est des gens que je respecte, Khalifa. Bon, oui. Mais j'avoue, vraiment, et ça, il faut être d'accord avec moi. Pas les autres, peut-être beaucoup. Très bien, très bien. Et ils ne sont pas d'accord, mais Khalifa, il faut accepter que c'est... Moi, je n'ai rien accepté. Moi, j'ai posé mes questions à vous. Oui, je parle d'Ouest de 4 heures. Je pense qu'il est très bien. On va le laisser terminer, oui. Voilà. Oui, quand vous m'en occupez comme ça, ça risque de me perturber un peu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut accepter d'appeler les... En fait, de dire les mots tant qu'ils sont. Oui. Il y a eu une partie du peuple, membre du M23, et c'est la composition de certains éléments de la société civile et des éléments de partis politiques et des citoyens lambda venus soutenir leur appel. Oui. Ça, c'est cette combinaison qui s'est manifestée. Et c'est pas le peuple. Et c'est pas du tout l'origine du retrait du projet. Si, il y a ça. Il y a également l'intérêt. Vous avez entendu le porte-parole du khalife qui a parlé au président de la République. C'est pas une donne à prendre en compte. Les menaces de journalistes. Je pense quand même que la voix du peuple devrait plus peser Moussasi. Moussasi. Voilà. Un député, on fera du parti. Bon, ben, très bien. C'est vrai, il tremblait devant l'Assemblée. Laissons-nous, c'est la raison-là. Laissons-nous, après, vous viendrez. Malheureusement, je refuse quand même de réduire l'histoire du Sénégal à des querelles internes au sein des partis politiques. Oui. Je pense qu'il faut juste préciser, ne serait-ce que pour les téléspectateurs, que quand on parle de peuple, c'est des couches. Lui-même parle de partis politiques, d'organisation de la société civile et aussi de citoyens lambda. Ils sont peut-être dans notre monde. S'ils ne sont pas représentatifs. C'est une partie du peuple. D'accord. S'ils ne sont pas représentatifs, je ne sais pas qu'est-ce qui est représentatif. Je veux dire que tant qu'il n'y a pas du PDS, il n'y a que le PDS qui constitue le peuple. Peut-être. C'est selon. Mais je veux juste dire qu'il faut quand même remarquer que ce jour-là, la place soviétuelle n'était que la partie visible de l'iceberg. Parce que c'est là où il y avait les médias et les focus et tout. Mais partout dans ce pays, il y avait des manifestations. Tout à fait. Des manifestations qui ont commencé bien avant même le 23 juin. Ce sont les faits. Monsieur Jarrah, ce sont les faits. C'est partout. Et dans Dakar, les militants des partis politiques recrutaient des gens. Et dans Dakar, pour les dépôlots. Et dans Dakar. Des gens du Parti Socialiste qu'on connaissait. Oui. On les appelle le peuple. Finalement, vous allez faire l'émission. Il faut nous écouter aussi. Et dans Dakar, il n'y avait pas que la place soviétuelle, c'était partout. Mais ce n'est pas ici. À mon avis, c'est de remettre en cause ça, c'est petit. Moi, je vais aller plus loin. Je veux juste qu'on avance un peu. En tout cas, le peuple, on est en train de me dire qu'on n'en voit pas plus, nous n'en avons plus beaucoup de temps. Malheureusement. Donc malheureusement, beaucoup. Sur cette question, très rapidement. Non, mais sur cette question, ce qu'on... Parce qu'il y en a deux autres qui sont assez essentiels. Ben oui. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas qu'on réécrive l'histoire. En ramener le 23 juin sur un conflit interne du Parti démocratique sénégalais, à la limite, on a l'impression qu'on ne s'intéresse pas aux prévocations du peuple. Je pense qu'il a donné les raisons qu'ils ont fait qu'ils ont été battus. Parce que quand on n'analyse pas les signaux, ça veut dire que véritablement, on ne compte pas évoluer. Parce que ce qui s'est passé avec le PDS, c'est qu'ils n'ont pas compris que le peuple a plusieurs fois tiré la sonnette d'alarme. Plusieurs fois. Et plusieurs fois. Ils n'ont pas écouté. Le 23 juin, c'est le peuple qui s'est manifesté. Ça, c'est clair. Il n'a pas d'accord. Il a parlé de... Non, 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 je termine. Je vous regarde. On utilise notre chère peuple comme le 2020. Il a dit que c'est les membres du M23. Non, le M23 est né après le 23 juin. Donc, il n'y avait pas de membres du M23. Ce qu'il y a et qui est clair est que les populations sont sorties pour dire non. Très bien. Alors, moi, je vais rester avec vous pour ma prochaine question. Oui. Parce que vous n'avez pas beaucoup j'ai la parole. Je vais juste préciser, Khalifa, avant de venir à cette question, que effectivement, moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, en commémorant l'anniversaire du 23 juin, on devrait même faire appel à des députés de la majorité qui étaient là, comme Moussasi et autres, qui avaient dit non. Carrément. Pas des gens qui apprennent à l'intérieur. Moussasi et Wack. Moussasi, Wackli, etc. Alors, il y a des gens qui, après coup, disent oui, j'avais dit oui à l'intérieur ou non à l'intérieur. Ça, ça ne nous intéresse pas. Très bien. Ce qui nous intéresse, c'est ceux qui avaient dit non et d'audible voir. Alors, je reste avec vous, Bokoum, puisque vous n'avez pas beaucoup pris la parole sur ce débat. Parfait. Alors, la prochaine question concerne les conséquences à tirer de cette expérience par le régime actuel dirigé par Macky Sall. Oui. D'abord, ce qu'il faut préciser et noter, c'est que ceux qui sont dans le régime actuel, ils ont été pour la plupart des acteurs du F23. Ils ont été avec le peuple quand il fallait dire non. Et c'est ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont porteurs du combat de ce peuple-là. Ils doivent, au niveau des sphères de décision, véritablement, faire en sorte que les Sénégalais comprennent qu'effectivement, dans les faits, que rien ne sera plus comme avant. Et je pense que ce qu'on attend de l'exécutif, c'est ce qu'on attend également du pouvoir législatif. quelles conséquences le régime actuel aurait tiré ? Je pense que d'abord, il faut dire que si on ne comprend pas qu'il y a toujours des minorités représentatives, c'est difficile d'évoluer. Et comprendre aussi que même dans toutes les grandes démocraties, ceux qui ont pris la place, fait la place de... Ceux qui ont fait Bastille en France, c'était une toute petite minorité de Français qui représentaient la majorité et qui ont fait la révolution. Et dans toutes les révolutions, c'est une toute petite minorité qui représente la majorité silencieuse et qui s'exprime. Ça, si on ne le comprend pas, je ne vais pas revenir là-dessus. Dire qu'on a commémoré le 23 juin, ce n'était pas pour fêter et ce n'est pas encore... Ce n'est pas une fête. Nous sommes revenus sur nos pas de la place à l'indépendance à la place et de la place à l'indépendance. Je suis désolé, je suis obligé de vous demander de répondre à ma question. Mais je réponds à ta question. Oui, oui. Je réponds à la question, Khalifa. Je réponds à la question pour dire que... Nous sommes revenus sur nos pas pour réaffirmer notre détermination, notre engagement à sauvegarder notre démocratie, à renforcer les acquis démocratiques, être beaucoup plus exigeants. Oui. Parce que maintenant, on ne peut plus revenir en arrière sur ces acquis-là. Oui. C'est pourquoi nous avons fêté ce 23 juin-là. où un an après, nous avons la même détermination, le même engagement à ce qu'on ne touche plus à notre constitution, à ce que notre démocratie soit consolidée, à ce que nos institutions soient renforcées et respectées. Très bien. C'est pourquoi on l'a fait. C'est pour ce que je disais. Très bien. C'est ce que je voulais vous dire. Très rapidement. Khalifa, je suis aujourd'hui en casquette rouge pour symboliser ce n'est pas normal. Oui. Je crois que même ça m'inspire de créer un mouvement qui va s'appeler « Ce n'est pas normal ». Eh bien, c'est parti. C'est lancé. C'est pourquoi. C'est pour rapport aux conséquences. Je crois que ce que les Fadel disent là, je crois qu'ils n'y croient même pas. Ça, je crois, il faut qu'on arrête. Attendez, vous allez en dire que vous, je vais laisser Fadel répondre. Il est complice. Pourquoi ? Non, en fait, c'est des gens, on le sait dès le début et il a dit, on peut le lire en sourdine. C'est des gens qui ont été briefés, qui ont eu leur stratégie. Aujourd'hui, attends, attends, je termine Khalifa, s'il vous plaît. J'ai la régie derrière. Oui, ce que je veux dire par rapport aux conséquences. Aujourd'hui, la constitution dont il parle est en train d'être violée. Je vous donne un certain exemple. Je vous donne un certain exemple si on ne m'occupe pas de manière claire. Allez-y. Aujourd'hui, le premier ministre, la constitution, je ne parle pas de règlement intérieur du Parlement. La constitution sénégalais dit que le premier ministre doit faire sa déclaration de politique générale maximum ou plus par trois mois. On le viole. Je vous donne un exemple de violation de la constitution et que le Yanamar, c'est que vous me donniez juste des conséquences à votre avis attirées par le régime. C'est un autre mouvement qu'il faut créer pour sauvegarder ce qui s'est passé. Je refais à ma question. Alors, les leçons à prendre de... Par rapport au nouveau régime. Oui. C'est-à-dire que ce nouveau régime comprenne que les Sénégalais n'acceptent plus le bourg et le bommé. Alors, dernière question. Dernière question. Elle concerne justement le M23 qui, après la victoire de cette mobilisation pour le départ de Maître Abdoulaye Wad a peiné quand même à se réunir autour d'un candidat unique pour la présidentielle de 2012. Alors, ma question, c'est cela signifierait-il que la politique a perverti la philosophie de cette journée comme vous l'avez énoncée ? Mais parce qu'il y a une erreur de Khalifa quand vous dites que le M23 a peiné à trouver un candidat unique. Parce que le M23 ne cherchait pas de candidat. Le M23 n'a pas de candidat. C'est Benoît qui a peiné. Très bien. Dans le M23, les partis politiques viennent juste en tant que membre et ne détiennent pas le monopole de ce qui se décide là-bas. Il faut quand même respecter ce combat-là et aussi, permets-moi quand même parce qu'on m'a manqué de respect tout à l'heure de dire que... Vous en trouverez l'occasion. Je vais demander... Je suis obligé de demander à mon collègue Pape Ngani Ndiaye de revenir sur cette question dans quelques instants puisqu'il y a Diarra qui devra se prononcer là-dessus mais beaucoup également. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de la version française de ce débat consacré à la commémoration de ce 23 juin 2011. Aujourd'hui, 23 juin 2012, un an, jour pour jour. Restez avec nous dans un instant. Pape Ngani Ndiaye sur ce plateau avec les mêmes invités. Ce sera en langue wolof. Bonsoir. Merci d'avoir regardé ce débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada